Le Président, veuillez vous asseoir. The court is not back in session and the chamber returns the floor to integrity to resume the final rebuttal. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais terminer ma réponse au Parti civil en finissant par ce par quoi ma consoeur Marie Gros a commencé, à savoir le contexte dans lequel nous avons relevé des violations de l'étendue de la saisine. Ma consoeur a rappelé trois points. Je vais les adresser successivement. Premier point. Elle nous dit que Kusampan n'a pas fait appel de sa mise en examen. C'est vrai. Mais est-ce que l'absence d'appel d'une mise en examen vaut pour autant dire validation d'un dépassement futur des juges d'influence dans l'ordonnance de renvoi ? Est-ce que pour autant ça veut dire acceptation des irrégularités de cette ordonnance à venir ? Non, certainement pas. Deuxième point. La défense de Kusampan n'a pas fait appel de l'ordonnance de clôture sur ces questions de saisine. C'est vrai. Mais elle ne pouvait pas le faire. C'est ce que je vous ai plaidé mardi en vous rappelant que la règle 74.3 du règlement intérieur ne prévoit d'appel devant la Chambre préliminaire que sur des questions de compétences des CETC au sens de la légalité. Et je vous ai également plaidé mardi 20 juin vers 1924 que la Chambre préliminaire a confirmé la portée limitée de cette possibilité d'appel dans une décision des 427.3.15. Et pour que ce soit bien clair, je vais vous citer le paragraphe 63 de cette décision. La Chambre préliminaire dit ceci. Enfin, la Chambre considère que les griefs soulevant des vices de forme de l'ordonnance contestée ne constituent pas des contestations de compétences et sont donc irrecevables. Fin de citation. Vous prendrez, j'en suis sûre, connaissance de l'intégralité de la motivation de la Chambre préliminaire. Et toujours est-il qu'elle a dit que ce n'était pas possible de faire des appels autre que sur le principe de la légalité. C'est pour ça que je vous ai plégué également mardi qu'il y avait un problème lorsque vous motivez votre décision E306.5 en disant que c'est une question qui aurait dû être soulevée au stade de l'instruction. Nous ne pouvions pas le faire. Et c'est encore un autre problème quand vous avez dit que l'ordonnance de clôture purgeait les vices antérieures. Alors, je vous ai rappelé, la jurisprudence de la Cour de cassation française, elle purge les vices antérieures, mais elle ne purge pas ses propres vices. Et c'est logique. Et je vous ai également rappelé, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, que c'est un peu le problème de ce règlement intérieur. Il n'y a pas de règles précises prévues pour ce cas de filière. Et c'est pour ça que vous allez devoir trancher. Sinon, c'est un déni de justice. Parce que ça voudra dire que, ni devant la Chambre préliminaire, ni devant vous, les accusés n'ont la possibilité. D'évoquer ce genre de problème. C'est un déni de justice qui ne peut pas avoir lieu dans un procès équitable. Et troisième point. Ma consoeur a indiqué que nous nous sommes effectivement associés aux écritures de Yang Sarif. Et contrairement à ce qu'elle a indiqué, il ne s'agissait pas d'exceptions préliminaires au sens de la règle 89. Et là, je vous renvoie d'ailleurs à votre décision. E122 au paragraphe 2 où vous faites bien la distinction entre les exceptions préliminaires et une requête qui a été déposée ultérieurement à ces exceptions préliminaires. Donc tout ce que nous avons dit sur ce déni de justice, si la situation telle qu'elle existe maintenant est maintenue, ces raisons sont parfaitement valables. Et nous vous demandons de vous pencher, notamment sur la question de la déportation, mais également sur toutes les autres questions que nous avons soulevées sur le même motif. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur de la Chambre, les observations que j'avais à faire dans l'intérêt de la défense de Monsieur Kiosampan en réponse au duplique des coprocureurs dans la mesure où ils en ont fait et des partis civils. Et en conclusion, Monsieur le Président, Messieurs de la Chambre, je vous rappelle ce que j'ai essayé de vous dire depuis que mon confrère et moi-même avons pris la parole dans cette enceinte pour Monsieur Kiosampan. Je vous répète que le droit doit être appliqué en toute impartialité, sans manipulation opportuniste, avec une rigueur dépassionnée, quels que soient les accusés, quels que soient les crimes. A vous de décider maintenant quel sera l'héritage judiciaire des CETC. Le Président, Messieurs de la Chambre, le Président, Messieurs de la Chambre, le Président, M. Cet Si tel est le cas, veuillez conduire Keusampan dans le box. Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est cela la vérité... ... Elles avaient été obligées de vivre et de travailler dans des coopératives. Là aussi, la réponse se trouve dans la nécessité de résoudre le problème de la fin. Dans l'urgence. And my compatriotes, please think carefully. Comment pouvait-on envisager de labourer, de repliquer, de travailler la rivière individuellement sous les mitraillages des avions de Lonol et sous les bombes larguées par les B-52 ? C'est pour faire face à cela que les coopératives ont été instituées. Pour lutter en commun pour la production du paddy, no matter what. Et pour rationner la production afin que tout le monde puisse survivre. Et afin que nos combattants puissent être ravitaillés sur le front. Puis, après la libération de 1975, comme je l'ai dit, le problème de la fin s'est posé de façon encore plus aiguë. Les coopératives ont donc été élargies dans tout le pays pour travailler ensemble à l'édification du système d'irrigation. Afin d'obtenir le meilleur rendement possible et d'être en mesure de nourrir tout le monde. Est-ce quelque chose de criminel ? Bien sûr que non. Beaucoup d'autres questions m'ont été posées par les parties civiles concernant la réglementation du mariage. Concernant la discrimination entre le peuple nouveau et le peuple de base. Concernant le sort des minorités. Et concernant la pratique des religions sous le Kampucha démocratique. Je n'étais pas informé de ces questions sous le régime du Kampucha démocratique. J'en ai découvert bien davantage seulement après la chute du régime du Kampucha démocratique ainsi qu'à l'occasion de ses audiences. Il m'est donc impossible d'expliquer les raisons de toutes les souffrances. Si j'ai pu parler de tel ou tel sujet après la chute du régime. C'est seulement parce que j'ai mené des recherches sur différents documents au sujet du sort de notre pays. Autrement dit, après 1979. C'est tout. Et enfin, des questions m'ont été posées sur les raisons de l'extermination de mon propre peuple. Non, les dirigeants du PCK n'ont pas exterminé notre peuple.